Générique Énorme sensation sur le Tour de France, c'est le journal du Tour, bienvenue à vous. Avec Cédric Vasseur évidemment, on va revenir sur cette image du jour. Regardez, on est à 200 mètres de l'arrivée, il y a ce sprint massif avec Marc Cavendish, tassé dans les barrières par le champion du monde Peter Sagan. Ce coup de coup dont on va beaucoup parler, la chute de Cavendish brutale, la victoire pour Arnaud Desmarres, le champion de France qui s'impose. La première victoire pour un sprinter français depuis 2006, Jimmy Casper. Alors il y a la joie évidemment, énorme, héroïque, géniale d'Arnaud Desmarres. Et la stupeur ce soir parce qu'une heure après, l'arrivée alors même que Sagan avait été sanctionné et pénalisé, il a été exclu par le jury des commissaires de Cour. Je vous propose d'écouter justement Philippe Marienne, le président de ce jury des commissaires. Donc on vient de l'inciter de disqualifier Peter Sagan du Tour de France 2017 après le sprint de motoreuse ici à Vittel où il y a bien, il y a en danger plusieurs coureurs parmi Marc Cavendish et d'autres qui étaient impliqués dans la chute. Donc on va appliquer le règlement qui dit sprint d'arrivée, article 11 du 12, 1, c'est le 40, qui nous autorise dans des cas graves d'augmenter la sanction et en fait de disqualifier le coureur et d'augmenter la menthe. Alors c'était une véritable sensation, Cédric, on en parlera dans quelques instants parce qu'évidemment le champion du monde, le phénomène Peter Sagan quitte brutalement ce Tour de France. En attendant évidemment d'avoir une réaction notamment du côté de Bora, on va revoir les temps forts de cette étape particulièrement mouvementée, stupeur et tremblement. On est vraiment passé par toutes les émotions. Aujourd'hui regardez Gaëlle Robic, Fabien Cardoen, Baptiste Trambert. Sur la route de Paris, Arnaud Desmarres a mis fin à une longue, très longue attente. Vainqueur hier exclu aujourd'hui, Peter Sagan quitte le Tour. Guillaume Von Kersbuk le sera sans doute demain car à cette heure-ci, il doit déjà dormir. Kilomètre zéro, Guillaume Von Kersbuk donc a beau se retourner, personne ne bouge, pas un gars pour l'accompagner. Ah elle est belle la solidarité du peloton. Faute de compagnons d'infortune, le Belge se retrouve tout seul, là comme un coureur, solitaire et promis à l'échec sur une étape préservée à l'avance par les sprinters. Sur ses interminables lignes droites, il a tout le temps de ressasser sa vraie fausse bonne idée. A se demander ce qui lui est passé par la tête pour s'infliger sain. 190 kilomètres d'échappée, un vrai chemin de croix sur les routes de Lorraine. Dans sa mensuétude, le peloton trop sympa lui accorde plus de 10 minutes d'avance. L'heure est aux pensées vagabondes. A-t-il fermé le gaz avant de partir ? Derrière, le peloton a d'autres priorités. Le sprint intermédiaire, une répétition générale à 50 kilomètres de vitel. Arnaud Desmar ne force pas son talent dans l'optique du maillot vert. Près-monitoire. Publicitaire ou suicidaire, la petite entreprise de Von Kerbeuk a le mérite de faire voir les 100 grades. Son équipe, plus petit budget du peloton, invitée sur le tour à toute sa place sur la grande boucle. On voit les maillots bleus, souvent aux avant-postes depuis du Seldorf. Son calvaire s'achève à 20 bornes de la ligne. Cruelle. Mais question dramaturgie, on n'est pas au bout de nos surprises. À quoi je pensais ? Ma foi, je regardais la foule sur le bord de la route. C'était sympa. Sur les Flandres ou sur Paris-Roubaix, il y a du monde. Mais le Tour de France, c'est autre chose. C'est incomparable. À un kilomètre de la ligne, une première chute ventile le peloton. Marcel Kittel et le maillot jaune. Ce n'est qu'un début. Devant, Arnaud Desmarres, Adrien Petit et Nasser Bouani sont dans le bon groupe. On se prend à rêver d'une victoire française quant à 500 mètres de la ligne. Une deuxième chute élimine Marc Cavendish et John Degelkolb. Le champion de France échappe au chaos et se faufile habilement pour l'emporter. Enfin, 11 ans qu'on attendait ça depuis Jimmy Casper à Strasbourg. De l'Alsace à la Lorraine, Arnaud Desmarres signe sa première victoire sur le Tour. Maillot vert à la clé. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. J'en rêve depuis que je suis passé au pro. Mon premier tour en 2014, c'était très difficile. Aujourd'hui, je viens avec une équipe vraiment très forte. Derrière le français, deux hommes à terre. Vittel, mauvaise limonade pour Marc Cavendish. Vu délico, on comprend mieux. Peter Sagan a le coup de baladeur et envoie gentiment le Britannique dans les balustrades. Derrière, John Degelkolb ne peut rien pour l'éviter. Après de longues minutes, Cavendish passe la ligne, direction l'hôpital. Déclassé dans un premier temps, Peter Sagan, lui, est finalement exclu du Tour. Mon cœur n'a fait qu'un tour. Cavendish travaille tellement dur, il a tout sacrifié pour être ici. Et le voir comme ça, je suis très touché. Ce gars est comme mon fils. Guérin Thomas reste en jaune, sans doute pour la dernière fois avant la montagne. Pierre Latour, meilleur jaune, reste en blanc. Et Olivier Legac, malade, s'accroche au courage, à la dernière place. Une quatrième étape, quatrième étape complètement dingue avec ce scénario qu'on vient de vous raconter. Regardez les classements. Arnaud Desmar qui remporte donc cette étape devant le Norvégien Christophe et l'Allemand Greppel. Nasser Bouani, quatrième. Peter Sagan donc déclassé, exclu ce soir. On va en reparler au général. C'est toujours Guérin Thomas qui est en jaune devant Froome. Et Mathieu, Pierre Latour, premier français et cinquième. Arnaud Desmar, sixième. Et du côté de Peter Sagan, évidemment, nous serons du côté d'Ebora dans quelques instants. J'aimerais vous entendre, Cédric Vasseur, sur cette exclusion. Il avait été pénalisé dans un premier temps, on le rappelle. Est-ce que c'est justifié selon vous ? Coup de tonnerre sur la route du Tour de France. C'est une décision lourde de conséquences pour Sagan, pour son équipe, pour le Tour de France aussi. Et finalement, après avoir regardé une dizaine, une vingtaine de fois, que je trouve quand même relativement injuste. Parce que si on regarde vraiment bien cette image... On va la revoir. On va la revoir. On s'aperçoit que Marc Cavendish essaie de passer là où il n'y a pas la place. Il est à ce moment-là, vous voyez, dans la roue d'Arnaud Desmar. Il passe quasiment entre les barrières et Sagan, il n'y a pas la place. Et il est déstabilisé à ce moment-là, avant même que Peter Sagan ne donne le coup de coude. Donc, effectivement, Peter Sagan fait une faute. On en est tous convaincus. Mais je ne pense pas que cette faute soit volontaire et qu'il ait cherché à mettre le concurrent qui se trouvait dans sa roue au sol. Il est d'ailleurs allé directement dans les bus pour s'excuser auprès de Marc Cavendish. Ils sont très amis. On aura une réaction du côté de Déborah dans quelques instants. Le temps de revenir sur l'exploit du jour. Arnaud Desmar qui remporte cette étape. Le champion de France héroïque. Génial. On était vraiment au cœur de cette équipe française des Jeux avec Marc Madiot. Regardez, c'est l'immersion à la française. Préparé par Arnaud Matteoli, Brice Boby, Julien Delage et Guillaume Lancien. Et Sébastien Sagan. L'équipe de la française des Jeux peut compter sur un sprinter en forme. Arnaud Desmar. Le Picard tourne autour de sa première victoire sur le Tour. Deuxième à Liège. Sixième à Longoui. Marc-Seth Kitelle surpuissant qui s'impose devant Arnaud Desmar. Et comme tous les jours, on ne s'interdit rien. On reste concentré. Tu fais confiance à ton train. Si les mecs viennent, ils vont te poser là où il faut. Confiance. Et on ne s'interdit rien. Un beau maillot comme ça. Un maillot qui est fait pour lever les bras. De toute façon, des couleurs comme ça, il n'y a pas de souci. C'est beau maillot, là. La semaine dernière, on était vraiment contents pour vous. Merci. Merci, bonne course. J'espère que tu gagnes. On ne peut pas passer loin avant-hier. Tu te dis, il gagne. Merci les gars. Bonne course à nous. Sur un nuage, depuis son titre de champion de France fin juin, comme sublimé par son maillot tricolore, Arnaud Desmar dégage une confiance jamais entrevue sur le tour. Paru, on va essayer. On a de nombreuses occasions, donc on va te donner. Arnaud Desmar avance sans le savoir doucement mais sûrement vers sa première victoire d'étape. Et pendant ce temps-là, du côté de la Cofidis, Didier Rousse, le directeur sportif, a bien conscience de la montée en puissance du principal concurrent tricolore de Nasser Bouani. Le constat, en fait, c'est qu'il marche très fort. On démarre très très fort. Parce que pour aller faire sixième en haut de la bosse hier, il faut vraiment être fort. Donc voilà, en espérant qu'il a un peu mal aux pattes aujourd'hui, qu'il soit un petit peu moins fort. À l'arrivée, dans le bus de la FDJ, Marc Madiot assiste à l'emballage final. Et ça se passe de commentaires. Allez, Nono ! Allez, mon Nono, allez ! Allez, mon gros, allez ! Allez, mon Nono ! Allez, mon Nono ! Allez, mon Nono ! Ça fait longtemps qu'on travaille avec Arnaud pour les sprints et gagner sur le tour, c'est quand même le must. À 25 ans, Arnaud Desmar décroche sa première victoire sur la grande boucle. La joie d'Arnaud Desmar et le choc du côté de Bora, l'exclusion de Peter Sagan. Rodolphe Godin, vous êtes avec nous au téléphone avec l'équipe Bora. Quelles sont les informations dont vous disposez ce soir ? Écoutez, Céline, comme vous l'imaginez, beaucoup d'effervescence autour de l'hôtel Bora. On a été à la réception, on a croisé des coureurs de l'équipe Bora qui nous ont fait un signe. Ils ne souhaitaient pas s'exprimer. Beaucoup d'incrédulité par rapport à cette terrible décision pour le coureur vedette de cette équipe. On a croisé aussi Ralph Scherzer, le chef de la communication de l'équipe Bora, qui est le seul à bien vouloir nous dire quelque chose. Il a dit qu'on ne réagit pas à chaud, on ne comprend pas cette décision. Il y a eu plusieurs décisions. D'abord 30 secondes d'enlever le déclassement de Peter Sagan et ensuite des points pour le placement vert. Et ensuite cette décision, donc l'équipe Bora a décidé de ne pas réagir à chaud et communiquera demain environ 45 minutes ou une heure avant le départ de la prochaine étape. Prochaine réaction peut-être de Peter Sagan. Soura-t-il encore sur le tour de main ? Ça, personne ne le tient. En tout cas, il est cloîtré dans sa chambre. C'est impossible d'avoir accès à lui comme vous pouvez l'imaginer. Mais la décision est énorme. Imaginez qu'hier, il fêtait la victoire d'étape. Et ce soir, Peter Sagan n'est plus un coureur de ce Tour de France 2017. Merci beaucoup Rodolphe pour ces informations. Merci Cédric. On se retrouve demain dès 12h55 sur France 3 pour le direct, la cinquième étape. Belle soirée sur France 3. Salut. Sous-titrage ST' 501